bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo tutoriel ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait une sur la chaîne mais cette fois ci et bien l'occasion fait le larron j'ai envie de vous dire vous êtes très nombreux à me demander depuis longtemps comment peut-on mettre et bien une décoration différente sur un jeu de formule 1 on va répondre à cette question pourrait fin 2019 alors ça marche également pour les anciens jeux cette vidéo n'est pas d'utilité si vous parlez anglais puisque les modders un certain chris dix notamment ont déjà fait cette vidéo qui sera tout simplement une pâle traduction pour ne pas dire une pâle copie de ce que vous devez faire pour pouvoir changer la décoration d'une voiture dans votre jeu de formule 1 on passe évidemment sur les images que vous voyez depuis quelques instants avec la ferrari 2019 qui n'est malheureusement pas muni dans le jeu soit de la livrée du 90e anniversaire de la marque soit de la livrée mission winnow pour corriger cela et bien on va se rendre ensemble sur internet trouver le lien télécharger le skin l'instaurer dans le jeu et vous allez voir que c'est très simple alors on se retrouve sur mon bureau la première chose que l'on va faire évidemment c'est ouvrir notre navigateur internet peu importe prenez celui qui vous plaît évidemment et on va chercher race department dot com un site bien connu si vous avez l'habitude évidemment de chercher ce genre d'extension vous allez dans la section download en haut de l'écran alors bien évidemment faites attention il faut désactiver votre bloqueur de publicité et surtout vous devez créer un compte c'est gratuit il n'y a pas de risque ça fait dix ans que des millions de simracers y sont il n'y a pas de souci vous avez une section dans la partie download f1 vous allez ensuite dans f1 2019 skin et vous le voyez ici on a la 90e anniversaire et la mission window on prend la mission window et on télécharge à 300 mo pourquoi bien parce que cette livrée n'est pas uniquement une modification de la voiture mais également une modification et bien de plein d'autres choses notamment les livrets des équipementiers des mécaniciens des ingénieurs pendant les cinématiques etc donc c'est plutôt complet donc évidemment c'est chris dix qui a réalisé ce boulot là donc bravo à lui on lui doit beaucoup de mode notamment un mode 2017 et 2018 sur les anciens jeux plutôt réussir alors vous le voyez voilà dans le menu vous allez même avoir les modifications apportées aux éléments de l'écurie donc vous le voyez la voiture les pilotes les mécanos etc etc une fois que tout ceci est téléchargé mais on va se retrouver dans notre fichier de téléchargement pour récupérer la voiture une fois dans votre section téléchargement va vous afficher les détails voyez 300 mo de capacité pour cette extension un clic droit extraire ici ça va vous créer un dossier au nom du skin une fois à l'intérieur vous faites un clic droit sur le dossier f1 2019 copier vous allez dans le disque dur qui contient votre jeu alors petit détail attention des fois vous n'avez pas le dossier f1 2019 mais le dossier de la voiture en elle même une fois que c'est steam vous allez dans steam steam apps come on et là vous avez votre fichier de jeu f1 2019 clique droit coller et voilà on va vous demander de remplacer les fichiers qui sont dupliqués bien évidemment puisqu'on remplace une livrée par une autre c'est l'histoire de quelques secondes et voilà vous avez désormais une ferrari magnifiquement décoré aux couleurs de mission winnow alors évidemment les modifications cosmétiques sont disponibles sur beaucoup d'éléments dans le jeu au delà des monoplas on peut changer aussi les casques des pilotes qui peuvent être mis à jour ou non selon les types de grands prix etc etc vous pouvez changer aussi les sponsors sur les pneumatiques notamment dans les compétitions historiques où vous avez les bridges stone et les goodyear qui sont en train d'être réalisés à l'heure où je tourne cette vidéo tout n'est pas encore disponible vous avez aussi la possibilité de changer les sponsors arborés par les circuits sur les abords de la piste remplacer par exemple le f1 2019 le fanatec etc par des alcools des tabacs bref chose que l'on peut avoir éventuellement sur un circuit mais pas forcément dans le jeu pour des questions de lois et vins etc etc donc vous allez retrouver des trucs comme par exemple johnny walker ou encore hayneken ce genre de sponsors qui ne sont pas disponibles de base dans le jeu attention point très important en cas de modification des fichiers de base du jeu vous pourrez toujours sauvegarder la progression de votre carrière cette année ça ne pose pas de problème comme les années précédentes par contre très important il ne vous sera plus possible de vous rendre dans les sections multijoueur du jeu en effet si vous roulez en multijoueur avec l'une de ses livrets ça risque de poser problème et de faire cracher le jeu voilà ce point très important étant abordé je vous laisse aux commentaires si vous avez des questions je vous mettrai d'ailleurs un commentaire avec le lien des chemins selon ce que vous avez comme fichier et comme nom de dossier ou comme emplacement à respecter pour déplacer les skins téléchargés vers les fichiers du jeu en eux mêmes merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit et rapide de tutoriels j'espère qu'il vous aura aidé je vous laisse profiter dès fin 2019 le test est toujours disponible sur la chaîne merci beaucoup d'ailleurs pour l'accueil que vous lui avez réservé quant à moi je vous donne rendez vous très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine salut oh oh Sous-titrage ST' 501